Alors pourquoi est-ce que FENT aujourd'hui est le seul constructeur à avoir installé une animation spécifique avec un pont bascule sur Innovagri ? Tout simplement parce que les notions de répartition de charges, les notions de PTAC consécutives aux dernières évolutions de réglementation Mother Regulation ont des incidences et auront encore plus d'incidences dans les années à venir. Alors sur le premier point, législation routière, ce qu'il faut avoir à l'esprit c'est qu'aujourd'hui FENT a la charge utile la plus élevée sur chacun de ces modèles. Vous prenez par exemple un 800 Vario, on a un PTAC de l'ordre de 16 tonnes, un tracteur qui fait un peu plus de 8 tonnes à vide, donc une charge utile assez conséquente. Donc ça on l'a démontré à plusieurs reprises sur une animation spécifique sur Innovagri. L'autre point aussi que l'on souhaitait mettre en exergue c'est tout simplement la notion aussi de pression des pneumatiques. Par exemple si on pèse le poids arrière du tracteur qui est ici sur ce pont bascule, s'il était avec l'outil Kirpi qui a été présenté tout à l'heure, on obtenait un poids de l'ordre de 14 tonnes. Alors 14 tonnes c'est très bien, par contre ça nécessite sur route des pneumatiques gonflées aux alentours des 2 kg. En revanche lorsqu'on arrive au champ et que l'on pèse l'outil, forcément le poids est moindre et en aucun cas pour la préservation de la structure des sols on ne se voit avec une pression de 2 kg pour travailler, là on serait plus généralement aux alentours des 1 kg. Donc pour ce faire on a intégré notre système de télégonflage VarioGrip, le seul système aujourd'hui totalement intégré et qui va aussi avoir la particularité d'ajouter sur le tracteur un compresseur spécifique d'une capacité de 800 litres par minute. Donc ça c'est quelque chose qui est exclusif et on pousse le bouchon encore plus loin avec notamment la solution Grip Assistante. C'est une solution qui sur les 1.000 Vario permettra de préjuger de la meilleure pression des pneumatiques en fonction des travaux que vous êtes en train de réaliser. Alors ce système VarioGrip comme on l'évoquait il est totalement intégré, c'est à dire que les conduites d'air passent directement dans l'essieu de la machine, aucune conduite à l'extérieur et on va le voir de l'extérieur de la manière suivante. On va retrouver ici juste une petite conduite d'air qui va être le signal de pression et ici une conduite avec un diamètre un peu plus conséquent qui va permettre de gérer les flux d'air notamment pour regonfler le pneumatique. Ce pont bascule et les tracteurs que l'on a retrouvé dessus, ça nous a permis de faire de la pesée dynamique, de mettre en avant des points comme le PTAC, la répartition des charges et surtout l'objectif c'est de vulgariser pour toujours obtenir une utilisation optimale de son tracteur et éviter d'avoir l'obligation d'utiliser, excusez-moi le terme, des Panzer dans les champs et d'avoir une répartition intelligente des masses pour vraiment tirer le meilleur parti du tracteur tout en conservant leur polyvalence.